Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douaneurs, au cours de sa visite au Burundi, a été accueilli à l'aéroport international Melchior Ndadaïe par le commissaire général de l'OBR. Le secrétaire général de l'OBR a été reçu le 16 novembre 2023 par le commissaire général de l'Office burundais des recettes, Jean-Claude Manirakiza, au siège de l'OBR à Bujumbura. Dans son monde d'accueil, le commissaire général a exprimé sa reconnaissance du rôle primordial de l'OMD dans la promotion du fonctionnement des administrations douanières dans le monde entier en général, dans l'EAC et au Burundi en particulier. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir au nom de l'Office burundais des recettes et à mon nom propre, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes à l'occasion de sa visite dans notre pays. Monsieur le secrétaire général, l'OMD dont vous représentez a toujours été un phare de la coopération internationale et de la modernisation des douanes. Il a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans le façonnement du paysage commercial mondial. Il était également l'occasion pour le commissaire général de présenter les réalisations déjà faites dans le cadre de la lutte contre la fraude avec notamment l'introduction de nouvelles technologies telles que le scanner et le suivi électronique des cargos. Votre engagement inemblable en faveur d'un commerce sûr et efficace a contribué à promouvoir la croissance économique et la prospérité dans le monde entier. Notre pays a beaucoup bénéficié d'appuis multiformes dans votre organisation à travers des initiatives dans le domaine telles que la facilitation des échanges pour rationaliser les procédures douanières et réduire les barrières commerciales, renforçant ainsi la compétitivité mondiale et la croissance économique. On peut citer la promotion du programme des opérateurs économiques agréés, etc. On peut également citer la sécurité douanière pour lutter contre le commerce illicite et protéger les frontières, garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et protéger les intérêts nationaux. Là je dirais le programme global de SHIELD, l'utilisation des outils anti-intrusives, les scanners, suivi électronique des cargos, etc. On a également le renforcement des capacités qui visent à renforcer les administrations douanières dans le monde entier, en particulier dans le pays en développement, afin de les permettre de remplir efficacement leurs mandats. Par exemple, la formation sur les opérateurs économiques agréés, régléments d'origine, valeurs en douane et la gestion des risques et contrôles postes douaniers. L'Auber a donc son actif bénéficié plusieurs projets et initiatives de modernisation des douanes et facilitation des échanges, dont notamment la construction et l'informatisation des postes frontières à arrêts uniques et autres postes douaniers aux frontières du pays. Dans la mise en place des technologies modernes, je dirais le PMA électronique des droits, des douanes et autres taxes, système de suivi régionaux des cargaisons avec le Comésat. On a le guichet unique électronique, gestion électronique des certificats d'origine, système de télé-déclaration, télé-payement, portail d'information commerciale, la politique de décision anticipée, et l'idée du temps nécessaire pour la mêlée des marchandises, etc. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine de la facilitation des échanges, La mise en œuvre de la Convention de Tokyo révisée est toujours en attente de l'avènement de la zone des libres d'échange continentale d'Afrique, avec un certain nombre d'autres défis que notre administration douanier traverse devra relever dans l'avenir. Par cette visite, nous espérons renforcer notre coopération sur les domaines dont nous bénéficions déjà votre appui, et pourrons identifier ensemble d'autres domaines potentiels de collaboration. Nous sommes convaincus qu'en forgeant des liens plus étroits avec notre organisation, nous pouvons collectivement faire avancer la cause de la modernisation douanière et de la facilitation des échanges. Au nom de l'Office burundais des recettes et à monopropre, Je voudrais encore une fois, M. le secrétaire général, vous exprimer notre sincère gratitude à vous et à votre délégation pour votre visite productive et enrichissante et votre engagement inamble en faveur de la coopération internationale de la modernisation des douanes. Et nous vous souhaitons un bon séjour. Vivez la coopération entre l'organisation mondiale des douanes et l'Office burundais de Rousset. Vivez la facilitation des échanges. Dans son allocution, le secrétaire général de l'OMD, M. Kounio Mikuria, a apprécié le pas déjà franchi par la douane burundais, ainsi que les progrès déjà réalisés dans la collaboration avec les douanes des pays frontaliers. Comme M. le commissaire général a dit, la mission des douanes, ou bien la vision des douanes pour nous, c'est que les frontières séparent, c'est les douanes qui rapprochent. Donc nous, les douanes, notre mission, c'est de racheter la connectivité aux frontières. Et on est à côté du port de Brundi. Donc ça montre qu'on est à la porte de l'ouverture de votre pays, de votre économie vers le monde extérieur. Et aussi, il a parlé de cette poste frontière à Allée Unique. Et l'autre fois, quand j'ai visité Cheveux en 2019, j'ai visité une des postes frontières avec la Tanzanie. Et j'ai bien vu que ce sont des douanières de Brundi et douanières de Tanzanie qui travaillent ensemble dans le même lieu. C'est très bien. Et plus tard, j'ai eu l'honneur de visiter la même infrastructure avec Rwanda. Et donc, ça montre votre mission qui est vraiment reliée à l'économie de votre pays à l'extérieur. Et aussi, bien sûr, le commerce. Le commerce, c'est la base du développement économique pour tout le monde, pour tous les pays. Et donc, votre mission, c'est vraiment important pour servir comme infrastructure du développement économique de votre pays. Et pour cela, de plus en plus, on mène la technologie. Et comme vous avez défait, oui, on vit dans l'ère numérique. Donc, il faut bien introduire beaucoup de technologies informatiques. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus numérique. Et d'avoir recevoir des données pour analyser des risques et maintenir ce flux de commerce légitime, en même temps de protéger la société contre le commerce illicite. En parlant de commerce illicite, oui, c'est vrai que les frontières, surtout, c'est plutôt en Afrique du Ouest, elles étaient radicalisées et puis elles étaient fragilisées. Donc, ça, c'est notre problème. Ce n'est pas seulement limité en Afrique, mais dans le monde entier. C'est en stabilité ou bien fragilisation de l'économie que l'on observe. Donc, la mission de douane est devenue d'autant plus importante. De l'acheter que l'économie aux frontières, c'est bien, on donne les moyens pour eux de vivre et pour la prospérité, mais en même temps, protéger les frontières. Et en étroite collaboration avec vos pays partenaires, mais aussi avec d'autres organes, d'autres autorités gouvernementales dans votre pays. Donc, cette sorte de gestion frontière coordonnée est devenue aussi très importante. Et pour cela, j'apprécie que la guichet unique et d'autres sujets, d'autres domaines, vous êtes en train de progresser, c'est très bien. Et en même temps, en Afrique, au continent d'Afrique, il y a aussi des mouvements de créer un marché unique dans ce continent. Et cette régionalisation, bien sûr, c'est la douane qui sont les moteurs de cette régionalisation. Et vous appartenez à d'autres communautés régionales, telles que la communauté Afrique d'Est. Et c'est très important d'avoir cette sorte de régionalisation qui rapporte la stabilité économique et aussi politique. Et aujourd'hui, on pense à ce niveau continent africain. Donc, l'OMD est toujours dans l'appui à votre pays, mais aussi de renforcer la coopération à travers la région de l'Afrique d'Est, mais aussi le continent africain, avec beaucoup de projets. Et je suis ravi de voir que vous acceptez cette aide, cette assistance, et puis vous êtes en train de renforcer cette régionalisation et la coopération régionale, ce qui permet de lier votre pays, d'intégrer votre économie dans le commerce global. Donc, c'est vraiment un pas dans le sens vraiment approprié. Il salue également l'introduction de nouvelles technologies dans la lutte contre la fraude et la protection de la population contre les conséquences liées au commerce illicite. Ma visite, c'est pour assurer que l'OMD reste toujours à côté de vous et puis travailler ensemble, parce que c'est la chaîne logistique globale. Donc, si une partie de la chaîne logistique a des problèmes, toutes les chaînes logistiques globales qui ont des problèmes. Et donc, c'est nécessaire d'avoir cette solidarité des familles douanières et essayer d'avoir des procédures frontières qui sont bien harmonisées et bien en avance, telles que la Convention de Côte de Révisée donne. Et c'est pour cela qu'il faut toujours continuer à renouveler et puis développer vos procédures ou vos frontières, la gestion des frontières dans la manière globale pour que vous serez bien intégrés dans le système régional et global. Monsieur Mikuria et sa délégation ont aussi visité l'une des grandes innovations dans la lutte contre la fraude, le centre régional de suivi électronique des cargos sise au siège de l'OBR. Il a eu également l'occasion d'assister au scanning du cargo par le scanner installé à côté du pont Bascule dans les enceintes du port de Bujumbura. La visite a continué vers le poste frontalier de Rua à la frontière avec le Rwanda et la RDC. Il est aussi allé visiter le chantier du futur siège de l'OBR à Kigove. Dans la matinée du 17 novembre 2023, le secrétaire général de l'OMD a visité une industrie, membre des opérateurs économiques agréés au Burundi. C'est une industrie spécialisée dans la fabrication de différents objets en plastique dénommée BRA. Et si vous regardez en haut, c'est tout ce qui n'est pas vu. C'est une industrie qui a fait la production de l'OBR. Le secrétaire général de l'OBR, c'est un petit peu de la production. C'est une industrie. C'est une industrie qui a fait la production de l'OBR. de pouvoir vraiment nous accorder ce statu qui nous a aidé énormément et bien aussi qui nous a aidé à pouvoir correcter les taxes à un niveau un peu élevé et à contribuer au développement de notre nation. Nous vous en remercions. Nous avons aussi créé beaucoup d'emplois. Nous avons créé beaucoup d'emplois et nous, nos projets étaient aussi augmentés. Si par exemple on trouve d'autres places, cette année on peut arriver à 1 500 points. Et c'est aussi par rapport à ce programme, nous vous en remercions vraiment. M. Robert, chaque fois que nous les contactons ou si nous sommes dans ce programme, il nous aide énormément, il est là pour nous, il nous appuie. Merci beaucoup, merci beaucoup. De la chance. Merci. En marge de sa visite au Burundi, M. Kunio Makunia a exprimé son sentiment de satisfaction quant au fonctionnement de la douane burundaise, ce qui permet la facilitation du commerce à l'échelle internationale. J'ai visité Burundi en 2019 et comparé à 2023 aujourd'hui et 2019, il y a beaucoup de changements de commerce. D'abord, ce sont des Covid-19 pandémies qui causent beaucoup de disruptions de la chaîne logistique. Mais quand même, les douanes de Burundi ont bien continué à travailler pour permettre la continuité des affaires. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus, la douane a introduit des programmes globaux et légionaux qui sont des meilleures pratiques. Donc, l'amélioration constante que je peux observer. Et aussi, dans le domaine de la technologie, j'ai vu des nouveaux systèmes. Par exemple, la suivi de cargaison, ou bien comment utiliser le scanner, ou Asikuda, qui est le dédouanement, c'est la technologie informatique pour dédouanement qui est en train de développer. Et même ce programme qui sera étendu hors des douanes, en connectant avec d'autres agences gouvernementales, avec le guichet unique. Et aussi, en termes d'intégration régionale, ils ont travaillé très étroitement avec la communauté d'Afrique orientale, East African Community. Et aussi, de plus en plus, il y a cette zone de libre-échange d'Afrique continentale. Et l'OMD est toujours prête à travailler avec Burundi et d'autres pays. Et donc, pour la zone de libre-échange continentale, ce qui est nécessaire, c'est de l'harmonisation de la classification. Donc, Burundi est aujourd'hui, et leur système harmonisé est bien adapté au niveau global, celui de version 2022, qui est technique, mais très important, pour avoir la politique du commerce commune dans l'Afrique. Donc, je vois beaucoup de potentiel. Et puis, on continue à travailler avec Burundi, parce que nous avons le programme de formateur, formé des formateurs. Donc, on peut former beaucoup plus d'experts ici, pour qu'on puisse mobiliser ces experts, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur du pays. Et dans cette manière, établir beaucoup plus de réseaux humains dans cette région, pour que la douane puisse jouer ce rôle de la connectivité, parce que les frontiers séparent, les douanes rapprochent. Mais pour cela, on a besoin de beaucoup de raisons technologiques, humaines, et aussi normes des douanes. Donc, c'est très positif, et je souhaite un bon avenir pour ce pays. Signalons aussi que dans la soirée du 16 novembre 2023, il a été reçu en audience par le ministre des Finances, du BG et de la planification économique, Audace Nionzima. Après cette audience, il y a eu un partage en dîner professionnel, sous l'agrémentation du célèbre tambour burundais et des danses traditionnelles. Après des discours de remerciements par le commissaire général adjoint, le secrétaire général de l'OMD et le ministre des Finances, la délégation a reçu les différents cadeaux, souvenirs du Burundi et de son hospitalité. Voilà, c'est un beau tricot de l'Office Burundi des recettes. Rappelons que l'OMD est une organisation internationale créée en 1953. Son siège est à Bruxelles, en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...